Nous avons rendez-vous au bout de ce pont. Un pont interminable, flambant neuf. 32 kilomètres de long. Un pont qui serpente dans l'estuaire du Yangtze-Kyang et prend appui sur des îles minuscules, rasées pour les besoins de l'ouvrage. Personne ou presque dans ce sens. Des containers dans l'autre. Et puis dans le lointain, la forêt des Portiques. Ce sont les énormes grues de Yanshan, le nouveau port de Shanghai ouvert depuis quelques mois. C'est là que nous allons embarquer sur un géant des mers, un porte-container de dernière génération. Le Nabucco se cache, se dissimule. Difficile de l'apercevoir d'un seul coup d'œil avec ses 350 mètres de longueur. Il se cache derrière les portiques de transbordement. Jusqu'à 10 pour un même bateau. Des containers qui débarquent, deux par deux, jusqu'à 80 tonnes de marchandises à la fois. Difficile de faire mieux. A bord, Marie, le second capitaine, et Lorenzo, le lieutenant, n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont vérifié les containers, leur place, leur destination. L'heure du départ a sonné. On a chargé 1800 containers. Et on a déchargé aussi ? On a déchargé 1700. En combien de temps ? En 22 heures. C'est une prouesse, c'est bien. C'est très bien, très bonne cadence. Qu'est-ce qu'il reste, là ? En fait, je ne sais pas exactement où en est la situation. Parce qu'ils vont trop vite. Ah bon ? Et il n'y a que deux personnes sur le coup. Tu n'arrives pas à suivre, là ? Ce n'est pas que je n'arrive pas à suivre, c'est que je ne sais pas exactement combien il reste à charger. Pendant six jours, le temps des escales dans les ports chinois, rares seront les moments de repos. Marie Guillou, le second capitaine sur le Nabucco, est partout. Sur le quai, sur le pont, et bientôt en passerelle. C'est vrai qu'on m'avait dit ? Ah bon ? Bon, mon gars, ça a aussi un mot. J'ai juste me levé, donc je suis un petit peu surpris. Je n'ai pas entendu l'annonce, comme quoi on partait à 8h30. On a gagné quoi ? 4h ? On a gagné 4h, oui. C'est courant, ça, en Chine ? Oui, très très courant. Mais ils font de telles cadences que... On a des fois du mal à suivre. On en a 7 minutes, alors. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais faire tous les papiers, maintenant. En 10 minutes. Ça a changé quelque chose, de par le Yen-Chan ? Oui, ça a changé beaucoup au niveau chargement, pour les tirants d'eau. S'il n'y a pas d'eau dans le port de Shanghai, dans l'ancien port de Shanghai. Donc il ne fallait pas avoir plus de 10 mètres de tirants d'eau. Donc on était limités en chargement. Parce qu'ici, on a tout ce qu'on veut. Donc on peut charger tout ce qu'on veut. C'est le dernier flatte qui est en train de se charger. Oui, merci. T'as vu la jambe, pardon ? En moins de 3 ans, ce site est devenu l'un des terminaux de conteneurs les plus actifs au monde. Tout largué devant, pas clair. Tout largué devant, pas clair. Quelle distance du bateau derrière ? Même 40 mètres. On parle déjà de plus de 40 portiques en service et 40 millions de conteneurs par an. Le Nabucco amorce son retour vers l'Europe. Des bateaux énormes, des volumes à transporter qui augmentent sans cesse, la Chine a provoqué une croissance du transport maritime jamais égalée. 93 000 chevaux, 12 cylindres, le tout à 96 tours minutes. C'est Yannick, le second mécanicien, qui veille sur cette cathédrale mécanique. Après des années de navigation le long de la côte d'Afrique, Yannick découvre l'extrême-orient, un autre monde. C'est allumé ? Non. On peut refaire. Les câbles ne touchent pas, rien de tout. On va faire une photo avant. Ok. Je suis embarqué le 23 septembre. Ou octobre. Septembre. Non, octobre. J'ai même plus la notion du temps. Le 23 octobre, et depuis, je n'ai pas mis le pied par terre. Ce sont des voyages qui sont très rapides, dans le temps, et les durées d'escale sont aussi très 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 courtes. On revient grosso modo tous les quatre mois, et tous les quatre mois, ça change. On découvre des choses nouvelles. Alors, il rase beaucoup de quartiers dans les villes, certes, mais il rase aussi, là pour faire un peu les besoins d'un port, il rase des collines, parce qu'ils ont besoin de matériaux quand même, donc ils peinent où il y a. Donc la colline est là, il y a du caillou, c'est bon, on la rase, on récupère les cailloux, et ils vont très vite, très très vite. Vous n'avez qu'à garder la même vitesse, la même. Vous prenez sans doute le cap 140, là vous suivrez le chenal, et puis c'est bon. Parfait. Vous voyez les autres bateaux qui remontent le chenal ? Oui, oui. Il suffit de suivre le chenal, mais du bon côté. Dans l'estuaire du Yangtze, il n'y a plus de limite à la taille des bateaux. Le trafic s'accroît, et les pilotes chaque jour sont un peu plus pressés.